Musique L'océan en fait c'est de très loin le plus grand volume sur la Terre offert à la vie, largement plus de 90%, cette immense étendue d'eau très stable depuis très longtemps, composée bien sûr de celles qui sont très particulières et qui abritent une diversité biologique aussi très particulière. C'est là que la vie prend naissance dans cet océan, vers 3,85 milliards d'années. C'est là aussi que la vie se différencie, c'est là que les grands événements qui vont structurer le vivant et l'organisé se produisent, jusqu'à la sortie de l'océan, il y a environ 450 millions d'années. Alors la biodiversité dans l'océan est très particulière, pas beaucoup d'espèces, ce qui surprend beaucoup les gens. Aujourd'hui, déposées dans nos musées, on en connaît un peu moins de 250 000, alors qu'on connaît à peu près 2 millions d'espèces sur la Terre aujourd'hui. Donc 13% d'espèces marines, 23% dans les sols par exemple. Alors pourquoi un si grand volume avec aussi peu d'espèces ? Ceci est lié à deux choses, peut-être qu'on connaît moins l'océan, ça c'est une possibilité, et donc on sous-estime la biodiversité marine, mais aussi la stabilité de l'océan depuis très longtemps, et surtout sa connectivité, tout en relation avec tout, font que tout est assez particulier comparativement aux écosystèmes terrestres. Il y a beaucoup moins d'endémismes, on vit là et nulle part ailleurs dans l'océan que sur les continents. Par contre, les espèces sont particulières, les continents sont surtout peuplés d'arthropodes, des insectes, et puis de vertébrés, alors que dans l'océan, on trouve beaucoup de groupes très ancestraux apparus il y a très longtemps. Si je prends que les animaux comme exemple, on les a classés en 31 grands groupes, 12 n'ont jamais été capables de quitter l'océan. Les équinodermes, étoiles de mer, oursins, tous ces animaux-là sont toujours, toujours, toujours restés dans l'océan. Il n'y a pas de groupe apparu sur les continents. Tout part de l'océan, certains en sortent, d'autres y restent en permanence. L'océan aujourd'hui, il fait l'objet d'exploitations de ressources vivantes à partir de la biodiversité. On pense bien sûr aux pêches et aux cultures marines, l'aquaculture, mais on oublie souvent aussi, c'est au moins 25 000 molécules d'intérêt pharmacologique, des molécules clés anticancéreux, immunosuppresseurs, immunostimulants, des factures anti-fécondation aussi tirées de l'océan aussi. C'est aussi des modèles pour la recherche. Je raconte souvent la molécule clé du cancer, la compréhension du phénomène de cancérisation. Ça a valu un prix Nobel à Timothy Hunt en 2001. Il fait ça grâce à l'étoile de mer et à l'oursin. La limace de mer permettra à Eric Kandel de comprendre les bases moléculaires de la mémoire, ce qui servira beaucoup pour les problèmes de traitement anti-Alzheimer, etc. Donc des modèles pour la recherche, des médicaments, et bien sûr les pêches et les cultures marines. Les pêches mondiales qui sont aujourd'hui dans une situation très compliquée, on surexploite en permanence. Donc sur les pêches, diminuer la pression de pêche, engins plus sélectifs, faire une véritable gestion écosystémique des environnements de pêche, bien sûr, et continuer à pêcher. Ressources marines renouvelables, mais comme on pêche tellement, on empêche la renouvelabilité, ce qui amène à des hérésies, bien sûr, catastrophiques, comme la disparition des stocks de morue à Terre-Neuve, il y a maintenant 40 ans, alors que pendant 500 années, tout s'était bien passé. Le quasi-effondrement des stocks de thon rouge, qu'on a réussi à sauver in extremis, dans les années écoulées aussi en Méditerranée. Et puis l'aquaculture, qui elle consiste en fait, un peu comme l'agriculture, à cultiver dans de l'eau, de mer, douce ou salée. Alors le vrai défi pour l'océan, c'est la température qui augmente, la pollution, la surpêche, et aussi l'acidification, qui est un grand problème que l'on a en ce moment, lié au CO2, qui, lorsqu'il ne se maintient pas dans l'atmosphère, va se dessoudre dans l'océan. Donc un gros effort à faire pour l'océan aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada